Bonjour à tous, bienvenue sur Céphirothée Compagnie. Je vous retrouve avec grand plaisir entre deux fêtes et comme on va bientôt avoir la pleine lune, je voulais vous parler de ce phénomène-là, de la néoménie, la nouvelle lune et de la pleine lune pour comprendre un petit peu à quoi ça fait référence dans le domaine spirituel, puisque chaque phénomène physique a une explication, une symbolique dans le domaine spirituel. Pourquoi est-ce qu'on fête les nouvelles lunes et qu'on ne fête pas les pleines lunes ? Alors, on va commencer, je vais commencer par parler de la pleine lune. La pleine lune, c'est le moment où finalement toute la lumière, elle reflète entièrement le soleil. Ça veut dire que cette lumière dans nos vies, tout est visible. Ce sont les moments de kiff, ce sont les moments de bonnes nouvelles, ce sont les moments de, comment vous dire, où on va bien, où on a l'impression de surfer vraiment sur une belle vague de la vie, on a l'impression d'être béni, etc. C'est une symbolique, ça ne veut pas d'ailleurs dire qu'au moment de la pleine lune, on va forcément vivre ça. En revanche, au moment de la nouvelle lune, c'est le temps du renouvellement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Vous avez cette lune montante et vous avez cette lune descendante. Pourquoi on ne fête pas les pleines lunes ? Parce que c'est l'amorce d'une descente. C'est quoi la descente ? C'est ce moment où finalement, on a une forme d'apogée dans quelque chose que l'on désirait. Donc, par exemple, j'en sais rien, quelqu'un qui a eu à cœur de construire une maison, etc. Et il construit sa maison, il rentre dans sa maison, il va y avoir tout un temps où tout va être neuf, tout va être magnifique, tout va être beau, ce sont des découvertes. Et puis, petit à petit, l'habitude va s'installer et finalement, ça va devenir acquis et il va y avoir, je dirais, ce phénomène de lune descendante. C'est-à-dire que, eh bien, il y a certains soucis qui peuvent revenir et que finalement, la joie, le bonheur incroyable de rentrer dans cette maison va se remplacer par, bah oui, mais enfin, tous les mois, je paye les traites. Et puis, oh oui, il faut entretenir. Et puis finalement, bon, c'est-à-dire que, systématiquement, dans notre vie, il y a ce phénomène de montée et de descente. Et que, à chaque fois qu'on pense et qu'on croit que quand on travaille sur nous-mêmes, quand on s'investit dans notre vie, qu'on va arriver à une espèce de courbe ascendante, linéaire, extrêmement, comment dire, on en rêve tous, il ne faut pas se mentir à soi-même. Je dirais, oui, la courbe ascendante dans laquelle, finalement, c'est pépère, c'est tranquille et il n'y a pas de secousse, il n'y a pas de remous. En fait, c'est un leurre. C'est un leurre et le fait d'accepter, il y a déjà une première étape, c'est d'accepter que, de toute façon, toute notre vie, elle sera faite de ça. Les sages vont très loin puisqu'ils disent, en fait, que quand on ne vit plus ça, ça veut dire qu'on est mort. Puisqu'en fait, c'est le phénomène même de la vie qui nous met en mouvement et qui nous demande cette évolution. Donc, pourquoi est-ce que, vous comprenez bien, on ne fête pas la pleine lune ? C'est parce qu'en fait, ça amorce ce phénomène de descente. Et que là, ça va nous demander quelque chose, je dirais, un effort beaucoup plus intense pour fonctionner comment ? Alors, il y a un verset qui dit, effectivement, que pendant le jour, eh bien, en fait, nous, on fête et on est content de voir la bonté de la vie. Et puis, à l'inverse, pendant la nuit, sur quoi est-ce qu'on se fonde sur la émouna ? C'est-à-dire sur la foi dans la vie, sur notre espoir, sur le fait que, oui, la vie va venir combler certains de nos désirs, certains de nos manques, etc. Et donc, on alterne en permanence entre, d'un côté, le côté, comment, je dirais, des cadeaux de la vie, de ses encouragements, des moments très, très positifs de nos vies. Et puis, d'un autre côté, des moments où il va falloir aller puiser en nous de la émouna, cette foi profonde, cette confiance dans la vie. Et pouvoir, et c'est là que réside, finalement, notre combat, de jamais tomber dans le désespoir. Et c'est pour ça que Rabin Arman de Breslev dit « Le désespoir n'existe pas ». Pourquoi ? Parce que l'être humain, il a été conçu de cette manière-là. On le fait vivre, il s'incarne dans un monde qui a été conçu avec des montées et des descentes, qui a été conçu avec la nuit et le jour. Ce qui est intéressant dans la tradition hébraïque, c'est de se rendre compte que, systématiquement, on dit que tout commence par la nuit. Le jour commence, le soir, au moment du coucher du soleil, et la révolution, en fait, va se faire jusqu'à la soirée suivante. Intéressant de concevoir que, finalement, tout commence par la nuit. Donc, tout commence aussi par des moments de chaos pour que, d'un seul coup, vienne une lumière dans notre vie absolument extraordinaire. Quand on commence à comprendre ça, on va comprendre quoi ? Que le phénomène de descente est finalement seulement le tremplin pour pouvoir accéder à une remontée. Et qu'effectivement, au travers de cette descente, pourquoi est-ce que ça n'est pas possible de se dire « Eh bien, je suis allé d'un point A à un point B, j'ai monté. Et pourquoi je ne peux pas aller d'un point B à un point C en montant encore ? » Justement parce qu'en fait, on a plein de choses à réparer, on a plein de choses à nettoyer. Et parce que c'est parce qu'on va descendre qu'on va se renforcer, qu'on va aller chercher l'espoir, la Emouna, etc., qu'après, on va pouvoir remonter encore beaucoup plus haut et encore beaucoup plus haut. Et c'est comme ça que les sages définissent le changement des mondes dans lesquels on vit. Alors, c'est quoi un changement de monde ? C'est tout simplement parce qu'à 20 ans, on vivait avec certaines croyances, on vivait avec certaines difficultés qui ne sont plus du tout les mêmes à 30 ans ou à 40 ans ou à 50 ans, etc. Et que donc, petit à petit, et plus on évolue, et plus les changements de paradigme, notre manière de réfléchir, notre manière d'appréhender les choses, notre relation au monde, notre relation avec les autres, elle va évoluer. Notre relation également à nous-mêmes. Et donc, au fur et à mesure, il y a un renouvellement qui doit s'opérer. Alors, on fête les nouvelles lunes pour une raison tout à fait évidente, c'est que c'est au cœur de l'obscurité. Quand effectivement, il n'y a que la Emouna, la foi, qui nous dit, oui, la lune existe, mais je ne la vois pas. C'est précisément dans les moments où on ne voit rien, qu'on va être à même de recréer et d'impulser quelque chose d'extraordinaire pour faire en sorte que ça remonte, ça remonte, ça remonte, jusqu'à ce que s'éclaire quelque chose de complètement nouveau dans nos vies, en nous, et que finalement, le but de tout ça, c'est de nous rendre des gens forts, de se renforcer dans nos valeurs, de se renforcer et de définir au mieux notre volonté, de créer ce que j'appelle ce partenariat avec la vie, qu'on peut aussi appeler la Emouna, la foi, en un dieu, etc. Le but étant, non pas, et ce n'est pas du tout un aspect religieux, c'est un mode de fonctionnement de la vie. Après, les étiquettes, les noms que l'on pose, c'est tout à fait autre chose. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a aucun aspect religieux. La seule chose qui existe là-dedans, c'est de se dire en tant qu'être humain, de toute façon, c'est ça qu'on propose. Et c'est de comprendre de toute façon, à un moment donné, que je suis une créature, que quelqu'un a créé tout ce bazar. Donc quand on en est là, et qu'on va comprendre ça, on ne va plus vivre les descentes du tout de la même manière. Pourquoi est-ce que ça fonctionne de cette manière-là ? Ça fonctionne de cette manière-là parce qu'en fait, on va se rendre compte. Alors dans la spiritualité, dans les valeurs, dans le fait de vouloir évoluer nous-mêmes, on sait que de toute façon, on n'arrive pas comme un produit fini. Et on sait qu'on va avoir des descentes et des montées. Dans la matérialité, pour la grande, grande majorité des gens, c'est exactement la même chose. Il y a quelques exceptions, voilà. Et notamment certains jeunes qui naissent dans des familles où il y a déjà tout, il y a pléthore, il y a de quoi faire vivre quatre générations derrière, etc. Est-ce que ça, on peut dire que c'est une véritable bénédiction ? Et bien quand on regarde les résultats et quand on voit ce que ça crée finalement chez cette jeunesse-là, une espèce de difficulté énorme à trouver le sens de sa vie, une difficulté énorme à se renouveler, à changer. Au contraire, on voit que quand il y a déjà tout dans la matérialité, va avec ça une forme de désespérance terrible. Et de, je dirais, comme une vacuité, une sensation de vide qui est absolument énorme. Bon, preuve que le matériel ne comble pas les vides de l'être humain. Mais en d'autres termes, c'est de se dire de toute façon heureusement, et c'est une bénédiction qui est montée et c'est descente, parce que justement, c'est ça qui va être le moteur, c'est ça qui va nous donner envie de ce renouvellement constant et permanent. Quand on n'a plus ce désir profond, c'est la mort. C'est-à-dire que là, c'est d'une tristesse épouvantable. Alors on peut se dire, mais ces personnes, ils ont tout matériellement. Ils ont tout matériellement sauf l'essentiel. Et c'est bien la difficulté qui sont venues très certainement régler dans ce genre d'incarnation. Alors fort heureusement, il y a peu de gens qui sont concernés. Et je dis bien fort heureusement, parce qu'encore une fois, ça n'est pas une bénédiction. Pour la moyenne des gens, pour la quasi-totalité de l'humanité, on n'est pas concerné par ça. Et donc on va aller chercher et on va aller puiser en nous le fait de donner le meilleur de nous-mêmes, le fait de trouver ce pour quoi on est fait, de trouver notre place dans ce monde. Et ça, on va le créer grâce aux descentes. On a besoin des deux. Les deux, en fait, ne sont, comment vous dire, les deux ne sont qu'une seule et même entité. Puisqu'en fait, si vous avez compris le principe, vous avez compris que la lumière n'arrive que parce qu'il y a eu l'obscurité avant. On ne pourrait pas vivre que là-dedans, puisqu'il est dit dans les proverbes, « Un espoir différé rend le cœur malade », c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que nos espoirs soient comblés, qu'on arrive à cette réalisation, le passage du potentiel à l'effectif, qui est extrêmement important, dont parle Rabbi Nachman de Breslev, et que ce passage du potentiel à l'effectif va nous redonner des forces, nous réencourager, pour repartir encore plus avec la Emouna, puisque ce qu'on a voulu, on l'a obtenu, et on continue, et on continue, et on continue. Voilà, c'est un sujet très vaste, il y a beaucoup à dire, mais vous comprenez que mettre toute son énergie au moment de la Néoménie, de la nouvelle lune, c'est extrêmement important, parce que c'est là qu'on va définir cette espèce d'impulsion, ce moment de tremplin, où on va passer petit à petit, jour après jour, de cette obscurité totale, à un peu plus de lumière, et encore un peu plus, et encore un peu plus, jusqu'à un dévoilement absolument extraordinaire. Et ce dévoilement-là, de savoir et de comprendre en même temps, qu'il est amené, un voilement va réarriver derrière pour qu'il y ait un autre dévoilement, etc. S'inscrire comme ça dans cette compréhension et cette acceptation de cette chose-là, c'est, je dirais, c'est aussi d'accepter de vivre dans une joie, et de pouvoir vivre dans une joie permanente. Qu'on soit en période d'ascension ou qu'on soit en période de descente, peu importe, puisqu'en fait, au bout du compte, c'est le cycle de la vie, et que tout ça ne forme finalement que, ça forme un jour entier. Donc, celui qui ne veut vivre que les périodes d'ascension, a que une lumière perpétuelle, vous comprenez bien qu'il va être déçu constamment, et puis, on sait tous qu'on ne peut pas non plus vivre que dans les périodes de descente et d'obscurité, ça n'est pas possible. Voilà pourquoi, dans les lunes que je vous fais, j'insiste beaucoup, beaucoup sur les néoménies, je vous souhaite de pouvoir les fêter, je vous souhaite de pouvoir poser à cet endroit-là, d'autant plus que dans le calendrier hébraïque, il y a une actualité très forte à chaque fois sur chaque mois. Là, on se trouve dans le mois de Tichri, qui est le premier mois de l'année, puisqu'en fait, là, on a eu Rosh Hashanah, c'est-à-dire la nouvelle année, le nouvel an, qui a eu lieu il y a à peu près 15 jours, et que là, on va fêter la fête des cabanes, la fête de Soukhot, et qu'à cette occasion, c'est un dévoilement absolument extraordinaire, cette fois-ci, et c'est logique, puisque voilà, on arrive à la pleine lune, dévoilement du recette de la bonté, je vais en parler dans le tirage que je vais faire sur la pleine lune. Je vous souhaite d'ailleurs, de vivre toute cette période-là des cabanes dans la joie la plus totale, dans une légèreté, dans une simplicité, une appréhension de la vie qui finalement vous remplit, et que vous puissiez véritablement, vous aussi, exprimer cette vie que vous avez réussi à accumuler en vous, et de voir tous vos points positifs, etc., etc. Je vous souhaite plein de belles choses à cette occasion, et on se retrouve bien vite pour le tirage. Bye-bye.